En fait, quand j'ai fait, après le festival, j'ai pris la route et je ne sais plus comment on est rentré en contact. Je lui disais, je vais écouter ton émission justement parce que mercredi dernier, il a reçu Wilfrid. Et du coup, pendant que je conduisais, je suis rentré dimanche soir, je ne sais plus de minuit à trois heures, j'étais sur la route tout seul, donc j'ai écouté Olivier Fallet, j'ai écouté Alexandre Letraine, j'ai rattrapé tous les trucs que j'avais de retard. Et puis, je lui dis que j'avais l'idée de faire une petite, en fait, qu'il avait des questions et je ne pouvais pas lui répondre parce que j'étais en train de conduire. Et je lui dis, je vais faire un petit live de débrief, donc celui de ce soir. Et il m'a dit, si tu veux quelqu'un, plutôt que de faire un monologue, je te propose d'être avec toi et de te poser des questions. Donc, on accueille Alexandre. Coucou Alex, comment vas-tu ? Moi, ça va très bien, j'ai l'impression de m'incruster partout, c'est horrible. Pourquoi partout ? Tu as fait quoi d'autre ? Non, mais c'est toujours des choses, il avait fait les choses, il avait pifié son gadget avec Mr. G et tout. Et je me dis, les gens vont croire que je m'incruste dans tous les lives de France et de Navarre. Ce n'est pas que tu t'incruses, on t'invite, on est là. En fait, c'est ça, on est une bande de gens qui sont un peu dans la même communauté. Voilà, je le fais avec les gens, j'aime bien. Bon, tu vois, en plus. Non, mais là, c'était super quand tu m'as… Parce qu'effectivement, c'est un peu chaud de tenir un monologue pendant des heures et tout ça. Et puis là, si tu as des questions, c'est sûrement les mêmes questions que les gens se posent. Donc moi, si je peux y répondre, ça me soulage de ce truc-là, tu vois. Je te remercie. Non, mais c'est sûr que de toute façon, c'était un bel événement et qu'un événement baptisé Récréadeux, il n'y en aura pas 25 000, a priori. Donc, heureusement que tu y as été. Avant d'être un débrief plus général, qu'est-ce que ça a fait de monter sur scène et de devoir gérer la prise de parole avec plein de gens ? Voilà, et notamment des gens, je pense, peut-être à une génération que tu connais peut-être un peu moins bien. Enfin, comment ça s'est passé ? Au début, c'était… En fait, je le savais que ça allait arriver. Donc, bon, j'avais prise sur moi. Mais c'est vrai que ce n'est pas un endroit où je suis spécialement à l'aise. Par exemple, il y en a qui doivent le savoir. Quand j'allais à Sydney, je faisais de temps en temps des karaokés le mardi soir. Et à chaque fois, pour moi, c'est un challenge de monter sur scène-là. Ce n'est pas aussi séparé pour les artistes, mais tu montes sur le truc, tu dis « Allez, j'y vais ». Et là, je savais que ça allait arriver. Et on me dit « Tu commenceras le samedi matin à 10h30 pour présenter le programme avec Alexandra » qui, pour elle aussi, ce sera la première fois. Je ne sais pas si elle est là, Alexandra. Ce sera la première fois pour Alexandra. Et elle ne veut pas y aller toute seule. Du coup, comme Laurent me dit « Moi, je serai à la limousine. Cindy, elle était à la prod et tout ça. » Elle me dit « Bon, c'est toi qui t'y colle. » Je dis « Ben, OK. » Du coup, on avait les fiches. Et puis, je crois que le fait qu'il y ait une bonne ambiance… C'est un sujet que tu avais lise. Le programme, il y a eu beaucoup de fiches à lire. Donc, ça, ça va pour un premier truc. Et puis après, pendant les masterclass, j'ai un peu triché parce qu'il y avait tous les invités qui étaient face au public. Mais j'ai leur métier, donc ils savent. Et moi, j'étais un petit peu de biais. Donc, je regardais surtout les invités plutôt que les spectateurs. Et du coup, je crois que ça aide aussi un petit peu. Et j'avais une artiste, je ne sais plus qui, qui disait… Je me demande si elle n'a pas la… Je crois que c'est à la télé dans la Starac ou je ne sais pas quoi. C'est Lara Fabian qui disait ça à Starac à ses rêves. Il m'a dit, ne regardez pas les cinq premiers rangs. Regardez au loin. Regardez au loin. Le regard, tu poses ton regard au loin, mais en visant personne en particulier. Voilà, donc j'ai un peu fait ça. Alors, c'est vrai que les lives, c'est un exercice différent. Mais bon, en même temps, tu avais commencé déjà à le faire et tout. Quand ils t'ont appelé pour te dire, tu vas faire ça, le premier réflexe, ça a été quoi ? Tu t'es dit quoi ? Pour m'inviter à la convention ou de m'inviter sur scène ? Non, la convention, ça, c'est trop facile. Tu crois quand même pas que ça, venir à une convention, tout le monde est capable de le faire. Non, de venir et de gérer sur scène et d'être en appel pour te le proposer. Ça s'est un peu fait tout seul, un peu comme une évidence. Déjà, j'étais flatté. Au début, ça ne devait pas se faire parce que j'étais en Australie. Ils me disaient, on fait une convention. Est-ce que tu veux venir ? Je lui dis, je ne pense pas que je serai là. Je suis désolé, je décline. Puis finalement, mon départ d'Australie s'est fait plus vite. Du coup, cet été, je suis rentré. J'ai dit à Laurent, je lui dis, bon, finalement, je suis là. Donc, si vous avez besoin de moi, je peux passer. Il me dit, on a déjà préparé sans toi, du coup, puisque j'avais dit non. Et puis finalement, il me rappelle quelques semaines après, il me dit, non, c'est trop bête si tu es là. Bon, déjà, je te ferai monter sur scène. Tu parleras de ton site et tout ça. Puis après, il me dit, oh, puis tu pourras faire récréable sur scène puisque tu connais le sujet, tu pourras m'épauler. Puis après, il me dit, ah, puis il y aura la masterclass avec machin et machin. Bon, on aura besoin d'un coup de main. Et puis finalement, il manquait un peu de monde pour faire l'animation. Donc, ils m'ont demandé d'en faire un petit peu plus. En fait, ça s'est fait comme ça. Je n'ai pas vraiment réfléchi. Je ne me suis pas dit, non, je ne vais pas y aller. Je ne veux pas monter sur scène. Surtout pas réfléchir. Je me suis dit, si on a besoin de moi, effectivement, c'est un peu flatteur de dire que je vais faire un récréable quelque chose. Moi, je suis aussi en espoir de développer le site, la marque et tout ça. Donc, c'était cohérent en fait. Du coup, j'y suis allé. Et justement, en étant sur place, parce que c'est vrai que quand on a un site, on gère des gens qui viennent sur le site, qui suivent l'actualité, qui font la démarche de le suivre. Dans les conventions, c'est encore un autre type de public. Justement, comment tu as senti, non pas la perspective de pouvoir développer à terme une activité autour de Récré à deux, mais le potentiel retour du public ? Parce qu'il y avait plein de communautés différentes. Il y avait ceux qui aiment les génériques. Il y avait ceux qui aiment Récré à deux. Il y avait ceux, à mon avis, très nombreux qui aiment Elsa Esno et Céda Thiaroc. Donc, comment tu as perçu, effectivement ? Moi, je sais que quand j'avais fait l'émission pour les 45 ans, je m'étais dit, on est un peu à un carrefour et je ne suis pas sûr qu'on pourra générer beaucoup de monde pendant encore très longtemps autour de Récré à deux. Comment tu l'as senti sur la convention ? Je ne sais pas. Mais effectivement, on a nettement vu, parce que le premier jour, le samedi, il y avait la venue d'Elsa Esno et Sébastien Roch. Mais bon, même Sébastien, il est presque occulté par Elsa. Donc, il y avait le public d'Elsa Esno. Quand tu cries, vous attendez qui ? Elsa, Elsa, Elsa. Et donc, il n'y en a que pour elle. Ils attendaient tous les dédicaces d'Elsa. Ils attendaient tous les photocop. Et du coup, effectivement, tout le reste, ça passe un petit peu à la trappe, malheureusement. Même les commerçants. En fait, comme ils attendent tous leurs photos, ils se sont entassés toute la journée avant d'aller dans les allées chez les commerçants, voir ce qu'ils proposaient. Donc, ça, c'était un petit peu dommage. Et par contre, le dimanche, du coup, on était en plus petit comité, puisqu'il n'y avait plus Elsa. Il y a eu Anthony Dupré qui est venu remplacer. Enfin, pour remplacer, mais... Tu as pris le relais. Tu as pris le relais. Il y avait Sabine Paturel qui était venu. On y reviendra plus tard. Et du coup, ça n'a pas ramené autant de monde. Et l'ambiance, pour moi, je pense que l'ambiance était meilleure. Mais parce que moi, c'était ces gens-là que je recherchais. C'était les gens. Et du coup, c'était la même génération. Alors, certes, il y avait moins de monde, mais il n'y avait pas forcément moins d'ambiance. Je ne sais pas si vous le voyez d'ailleurs sur les petits concerts. Toi, tu n'as pas pu voir parce que tu viens d'arriver chez toi, mais j'ai diffusé un peu le concert. Là, il y avait de l'ambiance. On était moins nombreux, mais... J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu les images. Enfin, j'ai vu les petits clics que tu as mis sur la chaîne YouTube, les années récrites, pour celles et ceux qui veulent aller voir. Je les invite à aller voir parce que tu as mis des petits extraits des chansons. Je n'y étais pas et c'est très compliqué de juger d'une ambiance à distance quand on ne l'a pas soi-même vécu, simplement sur la base de vidéos. Donc, je ne porterai pas un jugement, mais c'est vrai que j'ai parfois eu un petit sentiment que moi, je trouve que ça aurait quand même mérité plus de monde. Ces gens-là sont très, très rares en convention et en festival. Et en même temps, je pense que le public qui les suit, malheureusement, c'est aussi des gens qui ne se déplacent pas forcément en convention non plus. Donc, vous aviez la crème de la crème de ceux qui viennent et qui avaient envie de les voir. Oui, parce que Charles Cadieux n'a jamais fait de convention. Bertrand, il en a très vraiment fait, je crois, ou même pas du tout. Bon, Marie, elle en a fait quelques-unes. Dominique Poulin en avait fait quelques-unes. On a même eu Philippe Ariotti ou Jacques Lelievre. Ce n'est pas des gens qui prennent la parole régulièrement. Alors, Philippe Ariotti, il fait souvent des conventions. Ah oui, c'est un habitué. Avec les comédiennes Dragon Ball Z, ils en font souvent. Ah oui, c'est pour ça, pour Dragon Ball. Mais là, du coup, il nous a parlé de Jacqueline Joubert, autre chose comme ça. Il a parlé peut-être d'autres choses, d'autres sujets. Du coup, non, moi, je me suis régalé. Surtout, ils étaient tous hyper gentils, tous hyper sympas, hyper à nous mettre à l'aise. Sur scène, par exemple, quand on avait des petits cafouillages, parce que des fois, il y a évidemment des petits trucs qui ne vont pas. On se dit des trucs. Et là, tu as Bertrand Boucheroy qui prend la parole et qui anime à notre place. Et là, tu sens qu'eux, ils sont hyper pros et qu'ils connaissent ça par cœur. Et qu'ils ont ça, c'est leur ADN, quoi. Et du coup, ça, c'était bien aussi. Et que si on leur demandait, ils ne seraient pas content de remettre le couvert ? Alors, j'ai demandé à Bertrand, puisque le dimanche soir, moi, j'ai mangé avec lui, sa femme et Dune, la femme de Corbier. La femme de Corbier. Et il m'a dit, sans problème, moi, je refais qu'il referait ça tout de suite. Donc, ils ont passé un bon moment à tous ces artistes. Ils étaient contents de se retrouver, parce qu'il y en a qui ne s'étaient pas vus depuis 30 ans. Je crois qu'ils ont quand même passé un bon moment. Et on s'était vus juste avant la convention. On avait dit, on se l'était dit comme ça entre nous. Ce qui est compliqué avec cette convention-là et avec les invités, c'est que finalement, ils sont tous de la deuxième partie de vie de Recréa2. Comment vous avez réussi à couvrir, notamment les premières années ? Est-ce que vous avez réussi ? Alors que la plupart des gens sont arrivés à partir de 83-84, quoi. Il y a eu des petits couacs au niveau du timing. Il y a eu trop de choses, peut-être, je ne sais pas exactement. Mais on n'a pas pu faire tout le spectacle comme on aurait voulu le faire. Et du coup, on n'a pas eu vraiment l'occasion de parler des débuts de Recréa2. On a surtout, comme on le voit dans la vidéo, ça a un peu commencé, la première question. Comment vous, vous avez commencé Recréa2 ? Du coup, ça part de là. Après, ils ont des souvenirs en commun. On a évoqué Dorothée, évidemment. Mais ce n'était pas le sujet principal du tout. On n'a pas vraiment célébré Dorothée, finalement. Elle n'était pas là. Malgré les efforts multiples et les relances et les invitations de la part de tout le monde, elle n'est pas venue. Donc, en même temps, il n'y avait pas non plus de raison de la célébrer. Elle n'est pas là. Autant célébrer ceux qui sont là, leur faire honneur, parce qu'eux sont venus et on fait l'effort. Regardez comme il est dur, celui-ci, dites donc. Non, mais c'est vrai. Ah oui, enfin, c'est quoi ? Il y a cinq, six invités qui sont là et qui font l'effort d'être là pour nous raconter plein de trucs intéressants. Il vaut mieux s'occuper d'eux que de ceux qui ne sont pas là. Oui, c'est bon. Ça semblait logique. Ça semblait logique. Et alors, pour celles qui ont le cadre de Dorothée, c'est quand même celle qui a arrêté de travailler avec eux. Oui, enfin, elle a arrêté un an avant la fin. Donc, bon, elle n'est pas non plus… Non, non, mais ils en ont parlé, ils en ont un petit peu parlé, mais pas plein. Ce n'était pas le sujet. Dis-moi, justement, pour celles et ceux, parce que là, évidemment, tu t'es brief, ça va intéresser ceux qui étaient là, mais ça va aussi intéresser surtout ceux qui n'étaient pas là. Comment tu peux nous résumer, alors sans être… Évidemment, le but, ce n'est pas d'être trop long et de refaire tout, mais en quelques mots, c'était quoi se récréer à deux sur scène ? Parce que je t'avoue que même moi, à distance, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que c'est ? Parce que sur le papier, on s'entendait avoir un spectacle. Ce n'est pas vraiment un spectacle. Le spectacle, c'est que… En fait, il y avait les animateurs, certains animateurs de récréadeux qui étaient là, qui nous reparlaient un peu des anecdotes et il y avait des ponctuations musicales. Par exemple, Charlotte, elle a chanté un petit peu « Les Quatre Amis ». Bon, a cappé là, elle ne voulait pas en faire trop. Wilfried, il a chanté « Plante un arbre », « Plante un jardin », la chanson de son père, avec un guitare sur scène. Au début, ça devait être Dominique Poulain et Savelli. Ils devaient, de la même manière, illustrer le moment où on parle de Candy, le moment où on parle d'Albator. Finalement, ça n'a pas été fait comme ça, ça a été fait à part dans un concert indépendant. Marie, elle a introduit le festival avec Yannaki. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autres comme ça ? Puis après, on a fait un karaoké sur « Plante un arbre », justement, avec toute l'équipe. Donc, c'était ça, c'était… Alors, je ne sais pas si on a… Je ne comprends pas, moi, les trucs en masterclass ou quoi, masterclass. Puis, il y avait aussi beaucoup de documents vidéo. Du coup, il y avait les invités qui parlaient, une vidéo, une illustration musicale en live, puis on reparle et tout ça. C'était ça. Ce n'était pas une comédie musicale ou… Ce n'était pas retour à Digue Dondaine, volume 3, quoi. Non, ce n'était pas ça. Ça, c'est la prochaine fois. Et la deuxième aussi, mais… Il y en avait une à l'époque du Club 12, si je ne me trompe pas, on est d'accord ? Oui… Au Champ de Mars. À Champ de Mars avec Hélène. C'était Hélène, ce n'était pas Dorothée, pour le coup. C'était Hélène, c'était Patrick à la place de Chauffour. Voilà, c'est ça. Je me rappelle plus que j'ai le nom qui me… C'était Digue Dondaine ? Non, ce n'était pas, si. C'était Retour à Digue Dondaine, de moi. Retour à Digue Dondaine, oui, c'est ça. Non, ce n'était pas ça. Et alors, sauf erreur de ma part, finalement, Bernard Mersant n'était pas là ? Non, je ne sais pas si on a le droit de dire pourquoi, mais bon, il y a eu un problème privé, deux jours avant. Non, parce qu'il n'a forcément pas envie de faire la fête après ce qui lui est arrivé, du coup, il n'a pas pu venir. Normal, bon… On lui met un petit mot avec toute l'équipe. Et alors, bon, moi, tu sais que j'aime bien poser aussi de temps en temps des petites questions comme ça pour éclaircir certains trucs. Je t'aime bien, j'ai vu toutes tes vidéos et il y en a une, je n'ai pas tellement bien compris. C'est notre ami, le fils d'Éric Chardin. Ah, alors oui. Je n'ai pas très bien compris, c'est-à-dire qu'il explique qu'il vient notamment prendre hommage à son père et il chante tous les génériques de dessins d'émets que son père n'a pas chanté. Et là, je ne comprends pas. Alors, il l'a expliqué. En fait, au début, il est quand même sur la masterclass, il parle, il discute. Il a parlé d'Albator, il a parlé de Stone et Chardin et tout ça, comment il est venu à la chanson, puis des projets qu'il avait avec sa mère. Mais après, pour le concert, en fait, lui, normalement, il ne chante pas les génériques de dessins animés, il chante les chansons avec sa mère. Donc, les chansons de son père avec sa mère. Et puis là, pour la convention, il a dit, OK, je vais faire un petit concert de génériques. Donc, il a appris et on lui a dit, ben voilà, tu as cinq, six chansons à faire. Donc, il s'est dit, OK, je vais commencer par les chansons de mon père. Sauf que Sankukai, ça a été enregistré en 180, je ne sais plus exactement. Et en fait, c'est son père qui avait enregistré sa voix, la voix de Barbelivien et la voix de Matteoni. Ils avaient remixé les trois voix et ils avaient ça, ils avaient monté à deux tons au-dessus. Donc, c'est hyper aigu et à peu près impossible d'après ce qu'il dit, compliqué à chanter. On en avait parlé sur le live qu'on avait fait ensemble. Je lui avais dit, ben, Patrick Simpson-Jose, il a bien réussi à le chanter alors qu'il n'a pas une voix très perché. Mais lui, il a dit que non, il ne voulait pas s'attaquer à cet exercice-là, en tout cas. Du coup, il ne l'a pas fait, il l'a fait Albattard. Est-ce qu'il a fait Ixor ? Non, ce n'est pas Ixor Chardin, tout à fait. Mais Ixor, c'est Sabelli. Voilà. Ah oui, tu vois, là, je confonds. 11 pour une coupe, il ne l'a pas fait, mais en même temps, je crois que tout le monde l'a oublié. C'est très connu. Voilà. Et puis après, il a dit, ben, voilà, comme il m'en restait d'autres, ben, en fait, comme je ne savais pas trop, ben, j'ai fait celle qui me plaisait le plus. Du coup, il a fait Les Cité d'Or, Cobra, parce qu'effectivement, il a le petit côté jazzy. Et puis… Il a fini avec Nicky Larson, je crois. Ah, Nicky Larson, parce qu'il nous avait expliqué aussi sur le live qu'il avait une histoire avec Nicky. Tu l'avais entendu, ça ? Il avait une histoire avec Nicky Larson parce que son père avait écrit une version qui n'était pas sortie. Donc, il a pris ça. Par contre, tout le monde a réclamé les Sankukai. Et donc, après, ce qu'on ne voit pas sur la petite vidéo, il a chanté un peu Sankukai. Par contre, il dit, ah, mais j'ai oublié les paroles, tout ça. Bon, finalement, c'est revenu. Et là, il a fait venir Du Monde sur scène et on a fait un petit bœuf, si on peut appeler ça. C'était plutôt une cacophonie, mais on a un peu chanté un peu tout. On a chanté Goldorak, on a chanté des trucs comme ça. Donc, voilà, il n'a pas rendu hommage à son père, mais je crois qu'il a… En tout cas, je pense que son père aurait été fier de lui parce qu'il a mis le feu. Alors, il n'y avait plus grand monde dans la salle. Par contre, il a enflammé le truc. Donc, respect pour ça. Écoute, l'autre moment de ces concerts, c'est Marie qui s'attaque au générique japonais de Lady Oscar. Oui, c'était jeudi, moi, Marie, je trouve. En fait, donc, la première partie, elle le fait vachement bien. C'est joli, la musique japonaise, ça marche bien. Il y a donc Clément qui l'a aidé à… Clément qui vit au Japon, qui l'a aidé à répéter et tout ça. Et donc, je lui ai envoyé la vidéo en priorité et il m'a envoyé un petit mot. Il m'a dit, c'est vachement bien sorti. Ma femme a écouté. Elle a dit qu'il n'y avait quasiment pas d'erreur. Donc, c'est qu'elle s'en est très bien sorti. Après, moi, je lui ai dit à Marie, je n'aime pas trop. En fait, elle fait le générique japonais, le générique français au milieu et elle reprend le japonais. Et je trouve qu'il y a un espèce de complet, un décalage complet entre les deux univers musicaux. Ça ne marche pas trop. Moi, j'aurais fait, je lui ai dit, j'aurais fait une fois le japonais, une fois les deux oscars séparés. Mais bon. Et puis, c'est un bel effort parce qu'en trois mois, apprendre, je ne sais pas combien de couplets, mais c'est vachement bien. Et on pense que là, elle a eu juste à apprendre deux, trois couplets. On pense à des chanteuses comme Hélène ou même Dorothée qui sont allées se produire en Chine et qui ont dû apprendre plein de chansons en mandarin. Et on se dit, purée, mais elles ont dû en baver. Et surtout que là, dans le cas de Marie, ce n'est pas de lui faire offense que de dire ça. Ce n'est pas du tout sa tonalité en plus. Oui, c'est un peu au perché, tout ça. Mais elles s'en sortent très bien. Et puis, surtout aussi, c'est que c'était, il n'y avait pas de, je ne sais pas si Dorothée et Hélène, elles avaient un pompteur, mais là, c'était un cappella. Et puis, il y avait, je pense que c'est la première fois, il me semble qu'elle l'a souligné, elle a chanté Foufure. Et je crois qu'elle ne le fait pas, elle ne le fait pas en général de chanter Foufure. Non, ce n'est pas un délai qui n'est plus demandé. Mais c'était sympa. Comme elle a dit, elle a fait tout le bestiaire de récréer A2. Oui, c'est ça. Alors, moi, je ne vois pas de questions. Je ne sais pas s'il y en a pour les relayer. Non, je ne crois pas. Pour l'instant, non. Je peux te parler de Sabine Paturel aussi, si tu veux. Tu as vu qu'elle avait chanté ? Alors, oui, j'ai vu qu'elle avait chanté, oui. Et qu'elle a engueulé tout le monde. Et moi, je veux dire, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on dise que du bien de tout le monde. En fait, ça a été une connasse. Elle a fait chier tout le monde. Elle n'a pas été sympa. Elle n'a pas dit bonjour aux artistes. Elle a engueulé. Donc là, moi, quand elle crie, vous avez fermé vos portables de merde, machin. En même temps, je comprends. Ça doit être gavant de voir que des téléphones devant soi. Mais la façon dont elle l'a dit, ce n'était pas sympa. Moi, j'arrête tout de suite. Je n'ai pas cherché à comprendre. Et puis, par contre, elle l'a refait deux fois. Parce qu'effectivement, il y en a qui ne lâchent pas leur téléphone. Et elle n'a pas été sympa du tout. Elle a engueulé tout le monde. Elle n'a pas fait les cinq chansons qu'elle devait faire. Moi, ce qui m'a choqué le plus, c'est que quand elle est arrivée, elle m'a dit, elle arrive, elle ne veut voir personne. Et je lui dis, même pas Bertrand et Charlotte qui étaient avec moi. On était en train de papoter. Et elle dit, non, non, personne. Et elle est passée devant eux. Alors qu'ils ont quand même bossé ensemble il y a 40 ans. Mais même pas un bonjour, un salut, un sourire, rien. Et elle a été exécrable. Je rappelle que cette dame, qui est absolument charmante visiblement, a un album qui sort en ce moment. Et qu'elle sait visiblement comment il faut faire de la promo et de la communication pour vendre son album, dont finalement personne ne se souviendrait et que tout le monde se foutrait. La seule chose qu'ils veulent, c'est entendre des bêtises. Elle a tellement enclenché à l'époque les tubes qu'elle est obligée de chanter les chansons des autres sur scène de ce que j'ai vu. Donc, à un moment donné, on se comporte simplement. Et moi, je dirais un truc parce que je n'y étais pas. Et tu dis, bon, je peux comprendre que c'est gavant de voir des téléphones. Enfin, pardon, mais les conventions, c'est par expérience et par essence un lieu de geek. Alors, refuser les téléphones dans une convention de geek, c'est un petit peu comme refuser les sacs à main dans une convention de maroquinerie. Tu vois, c'est un peu… Je pense que c'est à la vie à l'école parce qu'elle n'a pas compris que tous les gens qui font des lives et des machins, ça lui fait de la pub à tous ceux qui ne sont pas là. Donc, ça, elle n'a pas compris. Et puis surtout, c'est qu'il y a une manière de faire… Marie, elle a fait un moment. Il y a tout le monde en train de faire des vidéos. Elle est en train de chanter. Puis, elle dit, bon, les gars, par contre, là, maintenant, je vais avoir besoin de votre aide. Donc, bon, prenez une main, mettez-la en l'air. Alors, tu fais ce qu'elle dit puis tu tiens ton téléphone de l'autre. Elle dit, allez, maintenant, on est avec l'autre. Et puis, alors, du coup, elle dit, vous n'y arrivez pas. Bon, ben, si vous mettiez votre téléphone dans votre cul ou dans votre poche ou là où vous avez envie et puis maintenant, vous mettez les deux mains en l'air et puis là, elle nous a fait faire et tout le monde s'est mis à danser en même temps, à taper des mains. Et en fait, elle a su l'amener ça avec intelligence, avec humour. Parce que quand je vous le dis, moi, ça n'avait pas très drôle quand je le dis. Mais elle, elle l'a fait avec humour et avec sympathie. Et c'est très, très bien passé. Et du coup, les gens ont rangé leur portable. Bon, pas tous, évidemment, mais la majorité. Et on a joué le jeu et elle nous a fait faire des exercices, des machins. Et c'était hyper sympa. Donc, d'accord, tu n'aimes pas le téléphone, je comprends. Mais en plus, il y a un décalage avec le personnage. Sabine Patturel, c'est la petite rigolote sympa qui sourit, qui chante des chansons enfantine presque. Et puis là, en face de toi, c'est pas ça le personnage. Surtout, personne n'oblige à faire des conventions en même temps. C'était assez choquant. Ça a été, moi, c'est le pire souvenir que j'ai de cette convention. Bon, ben voilà. Donc, on ne va pas continuer à lui faire de la pub. Ça ne sert à rien. Mais c'est déceptif. En même temps, je ne suis pas étonné. Ça fait deux mois que j'attends qu'elle réponde à un mail pour m'inviter à la radio. Donc, finalement, ça confirme pourquoi elle ne me répond pas quand je vois comment elle s'est comportée là. En fait, moi, je passerai à quelqu'un d'autre. Ben oui, passe-toi à quelqu'un d'autre. Si Simon, l'animateur de la convention, devait être noté par Simon, l'administrateur des années récré, quel regard il porterait sur lui, comment il le trouverait et comment il le jugerait ? Oh là là ! Moi, je pense que je m'en suis bien sorti. En plus, j'ai eu beaucoup, j'ai apprécié, j'ai eu beaucoup de retours des artistes. Il y en a plein qui sont venus vers moi pour me dire « Ah, tu t'es vachement bien démerdé. Bravo, on t'entend bien. Tu parles bien. » Ils ne m'ont pas tous fait les susciter, mais il y en a quelques-uns qui ont pris le temps de venir vers moi pour me dire que j'avais fait du bon boulot. Donc déjà, moi, je suis content, j'ai passé un bon moment. Eux, ils sont contents. Apparemment, je n'ai pas fait n'importe quoi. Il y a aussi des gens dans la salle qui m'ont dit « Ah, c'est super. » Alors, je ne savais pas, c'est que j'ai des fans. Il y a des gens qui aiment ma voix, qui aiment m'écouter juste pour ma voix. Donc, j'ai des fans aussi. Et puis, j'ai fait ce que j'avais à faire sur scène. J'ai fait plus que je devais faire parce que j'ai fait plein de trucs en coulisses que je ne devais pas faire. On est bien d'accord. Et puis, voilà. Donc, je me mets 10. Il n'y a pas de raison. Ah oui, carrément. D'accord, OK. J'aurais forcément pu mieux faire, mais pour une première fois, pour un truc où je n'étais pas… Qu'est-ce que tu veux que je me mets ? C'était quoi ? Voilà, je me mets en courage. Tu sais, à l'école, on nous mettait ça en courage. C'est-à-dire qu'après, j'allais te demander si quand tu rentreras une autre, qu'est-ce que tu changeras ? Le problème, c'est que si tu te mets 10, ça veut dire que tu ne changes rien. C'est pour ça que je suis rendu… Je t'ai gêné par le… Ah, tu vois. Non, mais si. Non, mais en fait, c'est un peu comme pour les lives. Au début, quand j'ai fait mon premier live, j'étais hyper hésitant, hyper timide et tout ça. Puis après, j'ai pris de l'aisance et je pense que si je devais faire d'autres conventions, ça serait ça, je prendrais l'habitude d'être sur scène. Je sais que je n'arrive pas. Moi, ce que je ne sais pas faire, c'est d'être sur scène, prendre mon micro, puis parler avec les gens, puis d'avoir une série d'aisance théâtrale ou je ne sais pas comment on appelle ça, mais de me placer sur scène. Je suis un peu comme on le voit sur les vidéos, je suis un peu fermé, comme ça. Ça, je sais que ce n'est pas très bien. Bon, par contre, si on m'entend bien déjà au micro et que mes questions étaient censées, c'était déjà pas mal. Évidemment, je plaisante et évidemment, il y a plein de choses à améliorer, mais je trouve que j'ai fait ce que j'ai pu et que ce n'était pas trop mal. Ça avait l'air, effectivement, de ce qu'on voyait de loin, ça avait l'air. Et ça veut dire que tu as envie d'en refaire d'autres, alors ? Oui, oui. Alors, si on me repropose des projets dans le genre, pourquoi pas, avec grand plaisir. Mais pas avec Sabine Paturel. Pas avec Sabine Paturel. Et pas pour faire des bêtises avec Sabine Paturel. Avec tous les autres, oui. Avec tous les autres, oui. Pourquoi pas, bien sûr, oui, avec plaisir. Et alors, après, moi, je te pose la question, mais tu as le droit de ne pas vouloir répondre, mais je la pose quand même. Si on te posait la question, qu'est-ce qu'au niveau de l'orga global, tu améliorerais, que tu changerais ? Allez, deviens, ta question. Parce qu'il y avait beaucoup de choses à changer. Il y a plein de choses qui n'allaient pas. C'est une deuxième édition, je crois, c'est ça ? Il y a eu une édition l'année dernière, mais qui n'était pas Récra 2, qu'il y avait Minet, et puis les frangines, les jumelles. Les jumelles, Suzy, Stéphanie et... Les jumelles, tu as raison, c'est ça. Le premier baiser. Mais c'était beaucoup plus petit. Je crois que l'année dernière, ils avaient fait 2 fois 500 ou 1 000 personnes en un week-end. Là, je crois qu'on est plus vers 3 000. C'est bien. Mais dont, on a bien compris, dont 2 850 avec pour Elsa Esnou, quoi. Je sais, ça, après, je... Non, mais tu as raison, il y a eu un... Il y avait ça, moi, par exemple, si je devais changer un truc, je ferais Elsa Esnou, les sitcoms, la première journée, Récré à deux, que la deuxième journée dissocierait. En plus, ce n'est pas le même public, et on a bien vu qu'il y avait un espèce de dysfonctionnement là-dessus. Après, bon, il y avait plein... Il y a eu des couacs... Il y a eu des couacs d'organisation. Bon, les gens qui veulent savoir, il y a tout ce qu'il faut sur Internet. Tout à l'heure, là, à 5 heures, j'ai participé à un live avec des gens mécontents de certains trucs. Après, moi, j'ai donné... J'ai dit ce que j'avais pu, mais ce n'était pas ma responsabilité. Moi, j'ai fait ce que j'ai fait. J'en ai fait un peu plus. Après, c'est à la production de se débrouiller avec ça. Par contre, effectivement, si je retourne dans une convention, je m'assurerais que tel point, tel point, tel point, tel point, soit assuré à ce moment-là. En tout cas, sur la partie qui te conserve, que tout fonctionne bien, sur la partie qui te conserve. Oui, sur la partie qui me conseille et sur la partie des invités. Il y a eu des moments où j'ai eu un petit peu des malaises par rapport à... au traitement des invités. Peut-être que... Peut-être que moi, il y a un peu de choses. Je peux en parler. Non, mais ça fait aussi partie du débris. Si on commençait à dire que tout était génial... Non, je ne veux pas dire que tout était bien. Au contraire, je l'ai dit sur Facebook. Je suis dans le groupe de là où ça va mal et où on discute et j'apporte ma période d'effet. Ça avait l'air d'être un très beau rendez-vous, effectivement. Les gens avaient l'air très contents. Je pense qu'il y a des choses à améliorer vu de l'extérieur pour éviter des petits malaises. J'avoue que moi, j'ai été très gêné. Par exemple, dimanche matin, je crois, de voir arriver tout le monde en limousine sur un tapis rouge où il y avait quatre personnes derrière les barrières. Dans ces cas-là, je pense qu'on peut mobiliser les équipes même du festival pour qu'à l'image, sur les caméras et sur les photos, il y ait l'impression d'avoir du monde. Tu vois, juste pour éviter de donner l'impression qu'il n'y avait personne alors qu'à l'intérieur, il y avait du monde. Donc voilà, c'est juste des détails comme ça d'extérieur qui sont un peu gênants en termes d'image et de communication parce qu'on a encore des gens qui sont venus là du public et puis des stars qui se viennent pour faire un truc qui est chouette. Peut-être que le dimanche matin, vu qu'il n'y avait pas plein de monde, on aurait pu laisser passer tout le monde et pas que ceux qui n'avaient pas ce VIP. Par exemple, on met tout le monde d'un côté ou effectivement. Non, après, il y avait plein de choses comme ça. La musique, il n'y avait pas de musique. Tu vois, dans le film, là, que j'ai mis, j'ai mis la musique de Champs-Elysées sur le tapis et pas de musique. Ça, c'est génial. Ça aurait été vachement bien. Une solo, machin, l'arrivée, c'était pile de pile dans le thème. Bon, voilà, ça, c'est des petits trucs qu'il faut changer. Après, ça, c'est de l'organe interne. Après, il y a eu des petits couacs par rapport au fil d'attente, par rapport aux dédicaces et aux photocalls. Ça n'a pas été très bien délimité. Du coup, il y avait beaucoup de monde au même moment. Donc ça, ça a été un gros cafouillage. Si je puis me permettre, ce n'est pas pour défendre les organisateurs, mais je le dis, si jamais il y a des gens qui sont parmi les mécontents qui regardent ton live ce soir, je pourrais juste te dire qu'un festival qui en est à sa deuxième édition, qui démarre et qui essaye de proposer quelque chose, ça me paraît légitime qu'il puisse y avoir des couacs et des petites erreurs. C'est beaucoup plus dommageable quand c'est sur des grosses machines qui surbookent l'événement pour se faire un peu de blé et qui sont incapables de gérer la masse de monde qui vient. On l'a vu il y a deux ou trois ans. Là, ça ne me choque pas. Je veux dire, les gars, ils ont démarré l'année dernière, ils sont en train de se roder. Ils ont déjà multiplié par six le nombre de visiteurs en un an. Donc voilà, les couacs sont inhérents à ce genre d'opération. Je leur dis, il y a des couacs dans tous les salons. Les salons sont très gros, vous les voyez moins, mais ça ne me choque pas. Sur ce genre d'événement qu'ils puissent y en avoir, c'est normal. Il faut se roder. Ouais, il y a des couacs normaux qui, c'est normal qu'ils arrivent. Il y avait des couacs pas normaux. Et là, du coup, je laisse la production. Donc Cindy Ricard et son groupe Générite gérer ça. Ça ne me regarde pas. Moi, vraiment, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai donné un coup de main. Donc voilà, il y a des gens qui m'ont dit tu ne prends pas tes responsabilités. Le truc, c'est que je les prends, c'est que je n'en ai pas de responsabilités. c'est moi, je t'ai là pour animer. Donc, voilà, il y a des couacs qui, comme tu dis, parce qu'il faut apprendre et que c'est toujours différent suivant la salle, suivant les artistes, suivant la foule. Et puis, il y a les erreurs de professionnalisme qui, il y en a quelques-unes. Et peut-être que Simon ne le dira pas, mais croyez-moi, moi, je ne suis pas un spécialiste des conventions et mais t'arrives de faire des choses. Le B.A.B. dans les conventions, dans les salons, c'est en règle générale quand on est là pour animer, c'est plutôt rester à sa place. Et croyez-moi que Simon, il a fait plus que de ne pas rester à sa place, il a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire et il l'a fait juste par la passion. Donc, à un moment donné, ne venez pas lui dire qu'il n'a pas pris ses responsabilités. Il l'a dit tout à l'heure, quand pendant un festival, en étant animateur d'une séance ou de plusieurs séances, on dort dans la salle à même le sol et tout, comme il l'a expliqué tout à l'heure, on prend plus que ses responsabilités dans un festival et rien que ça, ça mérite d'être souligné qu'il a fait preuve de beaucoup d'abnégation et de courage de s'embagager là-dedans. Alors, certains diront qu'il n'avait qu'à pas le faire. Enfin, en attendant, il l'a fait, il était là, il a assuré plus que de raisons et je trouve que rien que pour ça, il faut quand même le souligner. Là, je vois dans le chat, je vois qu'il y a Cindy qui intervient, qui a entendu ce live dont je parlais des commerçants qui se plaignent et donc, elle dit, il y aura un live droit de réponse qui se prépare. Très bien, Cindy, effectivement, mais je l'ai dit hier en privé, il faut qu'elle discute, il faut qu'elle désamorce les problèmes et qu'on trouve des solutions pour faire une nouvelle édition de qualité. Encore mieux. Mais voilà, c'est tout. Mais croyez-moi, moi, j'ai participé il y a dix ans, j'ai participé à la Japan Expo et au Comic Con. À l'époque, j'avais un blog et un podcast et on était sur place et croyez-moi que même dans ces gros barnum-là, qui pourtant, à la limite, moins d'excuses, il y a des couacs. Voilà, et là, je trouve qu'il y a le mérite de vouloir faire quelque chose, il y a le mérite de vouloir proposer quelque chose. Après, voilà, on peut être en désaccord avec des trucs, mais en tout cas, sur le cas de Simon, puisque c'est le cas de Simon qui nous intéresse ce soir, ce n'est pas le cas de l'organisation du festival puisqu'il n'est pas le propriétaire du festival, voilà, il faut dire qu'il a fait ce qu'il fallait et voilà, à mon sens, parce qu'on se l'est dit en privé, je pense qu'il a fait plus qu'il n'aurait dû faire. Donc, voilà, et j'espère que ça, par contre, ce sera des trucs que tu pourras en compte pour la prochaine édition de l'année prochaine. Bien sûr, bien sûr, ça, ouais, et puis s'il y en a d'autres, on verra. Je le dis parce que lui, il ne peut pas le dire, moi, je le dis, quand on a un bon animateur, et ce qui est le cas de Simon, quand on a un bon animateur, on en prend soin parce que ce n'est pas évident de trouver des bons animateurs qui connaissent leur sujet, ça, par expérience, je le sais. Quand on a un bon animateur, on en prend soin et on en prend soin à tous les niveaux, voilà, je n'en dirai pas plus mais je pense que les gens qui peut-être gèrent ce festival qui serait là comprendront peut-être ce que je veux dire, on en prend soin et justement, projetons-nous, tiens, on est à la sitcomvention 2025, on a un bon animateur, on m'approche de l'organisation, des réflexions, on appelle Simon, des années récré, on te dit, Simon, écoute, on veut te laisser la place, tu fais venir pour cette édition, allez, quatre invités, tu fais venir. Là, tu me pièges parce que j'aurais envie de reprendre les mêmes que cette année parce qu'ils étaient adorables et super sympas, tu reprends Marie, Charlotte, Bertrand, Bernard puisqu'il n'a pas pu venir par exemple, mais en même temps, si tu veux faire un truc nouveau, tu te dis, tu prends Dorothée, Jackie, je suis en train de chercher pour pas Corbier évidemment mais Capi non plus, William Lémergie, tiens, tu prends William Lémergie et puis, j'aurais dû préciser, j'aurais dû préciser, calme-moi des invités que tu as des chances de pouvoir avoir quand même. Ah, tu sais, quand on faisait les lives et tout ça, on avait parlé d'Emmanuel Bataille, Julie Bataille aussi, Alain Chauffour, Alain Chauffour, ça serait super, donc lui, il est potentiellement touchable mais il ne veut pas trop le faire, donc c'est plus compliqué, Alain, il serait super, William Lémergie, je ne suis pas sûr qu'il serait complètement contre, je ne sais pas s'il a été approché ou pas, je ne pense pas. Il a sûrement plein de choses à dire parce qu'il a été là du début à la fin en coulisses et sur scène. Je peux te dire qu'on va parler. Ce qui me plairait aussi, c'est faire une convention Isabelle Duhamel, Claude Pierrard, Jean-Branville, les émissions jeunesse parce qu'il y a Récréa2, certes, mais il n'y a pas que Récréa2. Est-ce que tu penses très sincèrement, Magia, ta passion pour Récréa2 que le contenu autour de Récréa2 n'est pas sur un site internet que dans une convention et pérenne à long terme ? Je ne connais pas assez ce monde-là des conventions. Je ne sais pas si les gens vont... Je ne sais pas si... Je vois bien que, par exemple, Savelli, Minet, ils font des conventions depuis... Ça fait 10 ans que ça dure. Oui, mais ils chantent. Ils sont toujours là, ils sont toujours invités. Quand je vois qu'il y a des gens qui font la queue pour avoir des signatures de gens qui font la voix d'acteurs américains, donc c'est des gens qu'on n'a jamais vu la tête, qu'on ne sait pas qui c'est et finalement, les gens payent, font la queue pour payer 50 balles pour un autographe de quelqu'un qui va... Enfin, tu vois, qui n'est pas, pour moi, qui n'est pas... Tu vois, la voix de... Je ne sais pas comment dire, mais... Oui, mais je ne vois pas là. Un peu dissocier d'un déshumanisé presque. Je ne sais pas comment l'expliquer. Apparemment, ça marche. Alors, pourquoi pas d'autres gens qu'on n'a pas encore entendus sur Écradeux ou sur d'autres... Oui, les autres émissions. Par exemple, là, sur scène, il y avait Jacques Lelievre. Je n'aurais jamais pensé à l'inviter et puis finalement, il a raconté des choses très intéressantes. Mais je suis d'accord avec toi, les autres émissions, peut-être... Celles qui étaient à côté de Marie-Pierre, mon Dieu, j'ai oublié son... Marie-Pierre dans... Dans Salut les petits loups, mais tu fais venir l'équipe de Salut les petits loups. Hein ? Oui, Orly. Orly, tu fais venir Orly, tu fais venir Marie-Pierre, tu fais venir Billy Boy et tu as ton truc pour l'année prochaine. Eric Galliano. Eric Galliano, c'est compliqué. C'est vrai, Galliano. On a essayé. C'est pas vraiment les mois qu'on essaye. J'ai envoyé plein de petits mots à plein de monde. Effectivement, je n'ai pas de retour, mais il y a plein de gens comme ça. à Claude Piera. Les gens de cette époque, il y en a plein, plein, plein. Ils sont nombreux. Tu as Anne, tu as Jean-Pierre Foucault, tu as... Je ne sais pas, la liste est sans fin. Donc, que ce soit pour moi, mes lives ou pour une convention. Après, peut-être sur une convention, ils se déplaceraient plus facilement parce qu'il y a un petit billet à la fin. on ne sait rien. On ne sait rien. Mais c'est vrai que voilà. Je parlais vraiment pour les lives, ça c'est encore autre chose, mais je parlais vraiment pour l'édition de l'année prochaine parce qu'il y a l'idée effectivement de savoir comment pérenniser la chose ou alors étendre aux années club d'eau éventuellement. Tu vois, ça... Ouais, mais est-ce qu'on n'en a pas main aussi de focaliser sur le club d'eau ? C'était aussi un peu ça que dit Laurent. Laurent, il a dit, il a proposé le spectacle Récré à deux pour un peu remettre en place genre il n'y aurait pas eu le club d'eau sans Récré à deux. C'est la suite en fait. Est-ce qu'il faut encore parler ? En plus, la moitié des animateurs sont... Je suis d'accord avec toi, mais je pense que malheureusement c'est la génération qui est plus facilement mobilisable même en termes de public. Rien qu'avec des gens comme Savelli, comme Minet, comme Césarie. C'est des gens qui malheureusement... tu dois peut-être le savoir, mais comme je te dis, on l'a vu aussi avec les émissions, on voit bien que c'est plus compliqué pour attirer le public avec Récré à deux. Il y a toute une génération qui ne connaît pas. Alors que la génération d'aujourd'hui, par exemple, le club d'eau, ils connaissent quoi. Et c'est des gens, en plus comme tu disais, c'est des gens qui ont 50 ans, ils ne vont pas forcément aux conventions, ils ne savent à peine ce que c'est entre festivals et conventions. Moi, si tu me demandes, en fait, je voudrais faire une expo itinérante ou un musée Récré à deux. Je pense que ça correspondrait plus au thème. Mais bon, il n'y a pas de sous dans les poches. C'est peut-être plus cohérent par rapport à l'émission et son public. Exactement. Oui, c'est certainement. Après, tu peux aussi faire des émissions sur les mini-cums, des KTV ou des choses comme ça. Alors moi, je n'y connais pas grand-chose parce que j'avais lâché un peu l'affaire, mais la porte est ouverte à cette génération-là aussi. Parce que c'est les nouveaux quadrants qui arrivent. Évidemment, évidemment, et on y arrive très vite. Mais du coup, voilà, globalement, une bonne expérience. Ah oui, génial. Je me suis régalé et puis humainement, j'ai fait plein, plein de belles rencontres. Professionnellement, j'ai appris plein de trucs, mine de rien, et sur les coulisses et sur la scène. Peut-être pas artistiquement, mais le fait d'être autour des artistes pour de vrai, cette fois-ci, c'était hyper intéressant. Non, non, moi, il n'y a pas grand-chose à acheter. J'ai trouvé qu'il faut faire venir l'année prochaine. Ah, vas-y. Il faut faire, tu parlais de voix tout à l'heure, de refaire sur scène un JT aux deux voix qui faisaient Groucha et Lola. Ah oui, il faut faire venir les marionnettes aussi ou pas ? Pourquoi pas, écoute, elles sont dans un musée à Bruxelles, ça doit être jouable. Ça doit être jouable, pourquoi pas. Mais un truc autour de Téléchat, ça pourrait avoir de la gueule. C'est ce qu'il faudrait l'année prochaine, c'est Yves Brunier, c'est l'anniversaire de Casimir là. C'est cette année, oui. L'anniversaire de Casimir et c'est l'anniversaire de Balthazar pour le coup. Du coup, il n'y a pas de marionnettes. Mais ce n'est pas à 85 Téléchat, j'ai un doute. Là, je n'ai pas le... Du coup, ça ferait 40 ans l'année prochaine, quoi. Peut-être. Bon, pourquoi pas. Allez. Ou alors, imaginez peut-être même des créateurs de dessins animés après derrière. Il y a ça aussi qui est envisageable. Il y en a un qui serait génial d'interviewer, c'est Charles Opin ou Nina Walmark aussi. Après, ça, c'est... Là, on est sur du... On est sur du très haut. Ouais. On est sur du très, très haut. C'est vrai que Charles Opin, c'est... Écoute, moi, je ne suis pas producteur, je n'ai pas une thune, donc ce n'est pas moi qui vais l'organiser le prochain truc. Donc, suivant les... Isidore et Clémentine, ouais, bien sûr. Ça, je ne sais pas après comment... Il y a des gens qui disent dans le... Isidore et Clémentine, ce serait tellement... Je fais un petit coucou d'ailleurs à Arnaud Manier parce qu'il m'a quand même permis d'approcher de très, très près Isidore, Clémentine et Claude Pierre. Ah, oui, tu les as eues sur ton plateau. Bah, ouais. Et je comprends cette émotion-là. Je pense que Wack Rock Vacances qui viendrait dans une convention, je pense que ce serait... Ce serait le truc vraiment parce que c'est tellement rare et tellement culte en même temps que ça aurait de la gueule, quoi. Ouais, mais est-ce que ce ne serait pas le même problème qu'Harré Crade ? Je ne sais pas. Par rapport à... Peut-être, peut-être. En fait, tu fais un spectacle, tu ramènes Patanoc, tu ramènes Isidore, Casimir, Brokechnoc, un petit mini-cum au milieu, un cas de Zami qui traîne par-ci puis tu fais un spectacle. Ça aurait de la gueule, ça aurait de la gueule. Non, mais ça aurait de la gueule. Tu as pu rencontrer des gens, non pas les vedettes, mais cette fois-ci les gens, le public, c'est passionné, c'est nostalgique. Tu en as rencontré certains. Quels souvenirs tu gardes des gens que tu as pu croiser ? J'ai rencontré... En fait, j'ai rencontré, c'est surtout que comme je courais un peu partout, il y a des gens qui sont venus vers moi. Donc, les gens qui connaissent les années récré en majorité. Donc, ceux que je connaissais déjà, les frères de l'espace, évidemment, qui m'ont amené, ils m'ont gâté. Le dimanche matin, ils ont dit, pousse un peu tes trucs sur ton stand. Et ils m'ont sorti 10 pains au chocolat, 10 croissants, des litres de jus de fruits et on a pris le petit-déj tous ensemble. C'était hyper sympa. Et puis, il y avait Patrick, Romain, qui sait qui sait, jouant à nous ? Donc, des gens que je connaissais qui sont jouants à nous. Et puis, que je connaissais via les lives. Et puis, il y a aussi des gens plus discrets qui s'approchent du stand et puis qui regardent et puis, et puis, au bout de 10 minutes, ah, mais tu sais, je te suis depuis un âge et j'ai bien aimé ton émission. Et là, tu te dis, ah bon, mais t'es qui ? Parce qu'en fait, t'as un visage, mais tu sais pas qui c'est le prénom, le pseudo, machin. Donc, oui, j'ai rencontré des gens comme ça et tout le monde était adorable, tout le monde était très gentil. On a passé un mois, c'était chouette, c'était vachement sympa. C'est là que tu vois quand même, même si les lives et tout ça, finalement, j'y prends goût et je prends beaucoup de plaisir à les faire. Rencontrer les gens en vrai, il y a quand même aussi une autre dimension qui est... Regarde, il fait sa petite Elsa là, regarde, il fait son Elsa et tout. Il faut faire ça quand on est Elsa. Il faut faire ça quand on est partout comme ça. Non, c'est bon, c'est pas la peine. Moi, j'ai appris, j'ai appris à l'équerre. Moi aussi, tu sais, j'en peux plus. Je suis qu'avec des jeunes dans ma boîte. Non, non, mais c'est vrai, c'était vachement sympa de rencontrer des gens et puis voilà, un peu tous les caractères, des gens plus timides, des gens qui s'imposent plus. Et toute dernière question, est-ce que tu prends toute cette expérience ? Qu'est-ce que tu penses que cette expérience t'aura apporté pour tes futurs lives ? Pour les lives ? Je n'ai pas réfléchi à trois. En fait, c'est toute l'expérience, parce qu'en fait, il y a aussi ça, c'est que le festival, c'est aussi grâce au festival que Laurent m'a communiqué des contacts des invités que j'ai eus depuis deux mois. Donc, on est monté un petit peu, c'est un peu méchant ce que j'allais dire, j'allais dire, on est monté de gamme dans les invités, mais ce n'est pas ça que vraiment que je veux dire. c'est des gens plus connus, mais d'ailleurs, non, parce que regarde, il y a un live qui se dessine, ça va être sûrement dans un mois peut-être, on ne sait pas trop, avec l'équipe de Planète Jeunesse. Ah, très bien. ça va être impressionnant, je vais avoir quatre personnes, on va parler du site, comment ça s'est monté, tout ça. Donc, ce n'est pas pour dire, voilà, mais aussi, je me dis, puisque je peux avoir Marie Dauphin ou Jean-Pierre Savelli, pourquoi je ne pourrais pas avoir Jackie ou Claude Pirard ? Donc, tu te dis, maintenant que j'ai un peu une légitimité peut-être, autant continuer à essayer de la faire vivre et en profiter. Après, là, je vais aller au Havre, il y a une convention en avril, donc je les ai un peu contactés, mais bon, ils ont été un petit peu timides sur la réponse, mais je vais essayer de, parce que c'est chez moi, donc je vais essayer d'un peu de m'incruster comme tu fais sur les lives. Ça marche bien, t'inquiète. Ça marche bien. Voilà, je sais. En attendant, on te retrouvera aussi dimanche pour replay dimanche. Ouais, alors dimanche, replay dimanche, c'est ça, je n'aurai rien préparé, c'est le principe du replay dimanche, on ne prépare pas, on improvise. Non, je ne sais pas, ouais, mais du coup, en fait, je n'ai rien vu là, c'est deux jours, bon, je suis parti jeudi, c'est quatre jours, mais j'ai l'impression que ça a duré dix jours. C'est-à-dire que tout ce que tu fais le soir, tu aurais pu le faire dimanche, c'est con. Oui, j'y ai pensé, mais je ne sais pas, je voulais le faire à chaud comme ça. C'est sympa. Bon, on en reparlera, il y aura sûrement d'autres choses à dire. Ouais, dimanche après-midi, en tout cas, un petit moment de donner la parole aux gens. L'autre jour, la semaine dernière, on a eu, j'ai un trou sur son prénom, les amis de récréadeux, qui tient une page aussi, qui fait des beaux articles et tout ça. Donc, c'est aussi l'occasion de donner la parole aux autres, c'est bien aussi. Bon, ben voilà. Voilà. Si tu veux venir, si tu veux passer un dimanche. Ben écoute, si tu veux passer un dimanche, je vais me raconter partout quand même tout le temps. Les gens vont en avoir marre, au bout d'un moment, ça va se voir. Mais quand j'aurai vraiment des raisons de passer, je passerai avec grand plaisir. Voilà, parfait. Oui, c'est ça, il faut quand même avoir une petite raison de passer, avoir quelque chose à dire. Bon, ben merci, c'était cool le concept, l'idée. C'était un plaisir de pouvoir discuter avec toi, tu es très à l'aise, tout va bien. Tout va bien, merci. Ciao.